Hello Youtube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books & Coffee Aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul du mois de septembre qui a été un mois où j'ai beaucoup acheté et puis j'ai beaucoup lu et ça m'a fait énormément de bien et j'ai quand même un petit paquet de livres à vous présenter donc on ne traîne pas, c'est parti ! Les deux premiers livres que je vous présente, il s'agit de graphiques c'est très rare que j'achète des graphiques mais vous allez voir le mois d'octobre vient de commencer et je pense que le book haul d'octobre sera assez porté sur les graphiques c'est deux BD qui me faisaient énormément envie depuis très longtemps et je les ai enfin trouvées donc je me les suis procurées il s'agit de D'Ambrée de Feu et Entre Neige et Loup de Agnès Domergue et Hélène Canac c'est publié chez Jungle et il s'agit de magnifiques livres vraiment je vais essayer de vous faire des close-up afin que vous voyez les images mais vraiment c'est des BD qui sont juste sublimissimes on est sur des comptes saisonniers ici on va avoir un petit personnage qui est moitié renard, moitié humain et qui va faire l'expérience d'une très grosse solitude en fait les deux il y a le thème de la solitude et de l'isolement en fait dans les deux ici plus un compte d'hiver, j'ai déjà lu les deux au début je voulais lire que celui-là et garder celui-là pour l'hiver mais j'ai pas résisté donc voilà je vous en reparle très bientôt je me suis également procuré trois sorties qui me faisaient beaucoup envie la première il s'agit de la Tisseuse de Mélodie de Sarah Abassi c'est publié chez Hachette dans une édition absolument magnifique voilà mais Hachette et leurs éditions reliées on connaît elles sont toujours très très belles ça me fait penser un peu à l'engrange temps qui n'est plus dans ma bibliothèque mais que j'aimais beaucoup niveau apparence ici on va suivre une jeune femme qui est une Tisseuse de Mélodie dans un univers où la musique a énormément d'importance sauf qu'elle va se retrouver accusée d'être au centre d'un complot quelque chose comme ça et ça va un petit peu bousculer son destin je n'en sais pas plus, j'ai pas vu que des très bons retours dessus donc j'ai un peu peur de me lancer mais on va essayer, c'est dingue parce que les pages sont blanches je sais pas si vous verrez mais elles sont d'un blanc blanc quoi ça me perturbe, ça fait un peu mal aux yeux bref, en tout cas il me tente quand même, j'aime beaucoup cette idée de musique qui a beaucoup d'importance donc à voir une autre sortie que j'attendais avec tellement d'impatience mais parce que j'ai une addiction à cette autrice il s'agit de Bride de Ali Hazelwood c'est publié chez Milady c'est le même format que les Reliés de chez Hauteville parce que Milady fait partie du même groupe si je dis pas de bêtises, c'est tout Brajlon je crois ici on est dans une romance bitlit avec une jeune femme qui est loup-garou je crois et un vampire non c'est l'inverse elle elle est vampire et lui il est loup-garou j'en sais pas plus je le lirai bientôt parce que c'est du Ali Hazelwood, ça se lit tout seul apparemment c'est un petit peu particulier et un peu spicy mais ça ira, ça ira je pense trop hâte celui-ci j'ai beaucoup hésité et puis je suis tombée dessus d'occasion donc je me le suis procuré il s'agit de Doll Bones de Holly Black c'est publié chez Rajo et ici on a une poupée qui fait peur voilà et qui va prendre vie voilà j'en sais pas beaucoup plus pareil les retours sont assez mitigés c'est un livre qui a été réédité récemment il est assez court mais je pense me le garder pour Halloween ou quelque chose comme ça parce que je pense que ça fait un peu peur je suis pas très très rassurée à l'idée des poupées mais cette couverture est juste magnifique je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment très très belle en tout cas il me fait très envie donc il va y passer il est vraiment très très court il fait moins de 300 pages je crois on est un peu plus de 260 pages ça va aller toujours chez Rajo et toujours de Holly Black je suis tombée sur un lot d'occasion sur Vinted d'une personne qui se séparait de tous ses livres d'Holly Black sachant que moi j'ai le prince cruel en relié dans ma bibliothèque et que je n'avais jamais pris le temps d'acheter la suite sachant que je les ai déjà lus et que j'adore cette saga j'ai donc pris voilà la suite donc le roi maléfique et la reine sans royaume d'Holly Black donc la saga du prince cruel en édition collector avec des bonus dedans donc j'ai assez hâte de les relire je pense parce que il y a des bonus et j'aime vraiment cet univers même si ça commence à dater un petit peu et je ne me souviens pas de tout donc voilà j'aimerais bien les relire les reliés sont assez simples en réalité et le jaspage comme ça s'en va un peu facilement mais bon voilà je suis faible et ils sont quand même jolis donc voilà ils ont rejoint ma bibliothèque le prince cruel si jamais vous ne connaissez pas c'est une jeune femme humaine qui rejoint un univers de fae et qui va se retrouver dans des complots politiques c'est très intéressant je trouve niveau politique justement et c'est pas de la roman de Tessie avec une romance qui prend trop de place je trouve que la romance est un peu est assez secondaire en fait donc c'est un univers qui est vraiment vraiment chouette et j'aimerais vraiment les relire pour pour en refaire un avis un peu plus construit sachant que cette saga je l'ai lue avant d'avoir ma chaîne donc forcément ça commence à dater un peu et cette personne ne vendait pas seulement la saga du prince cruel mais aussi les livres qui vont un peu autour donc l'héritier trahi qui est une suite des années plus tard du tome 3 je crois en tout cas on suit un personnage je vais pas vous lire le résumé parce que je veux pas vous spoiler mais on suit un personnage de la saga originale donc ça spoil dès le départ ce qui se passe dans la fin du prince cruel et j'avais quand même très envie de les lire sauf que ben je sais pas pareil c'est pas j'ai pas eu l'occasion jusque là le tome 2 va sortir je pense que c'est une nouvelle trilogie ou une nouvelle duologie je sais pas moi je le compte comme un quatrième tome et c'est ma lecture en cours et j'ai également pris au plus profond de la forêt ici on est sur un livre qui n'est pas dans le même univers ils ont juste fait une apparence qui va bien avec les autres forcément mais on a c'est une autre histoire toujours avec des faillées donc on est au fond de la forêt de sol clair et on a deux personnages qui sont amoureux du même faillé sauf que ce faillé il était dans un dans un cercueil de verre et un jour il va se réveiller et le monde va basculer donc voilà j'en sais pas beaucoup plus pareil j'ai vu des avis un peu mitigés mais je crois que c'est le premier roman de l'autrice dans ce style là donc bon je sais pas à voir si jamais vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire parce que je l'ai peu vu passer en réalité toujours en fantaisie toujours en relié toujours parce que je suis faible je me suis pris le dernier combat de Sarah El Harifi et du coup le tome de l'écho des tambours c'est publié chez De Saxus je vais garder qu'un seul des deux livres à la main parce qu'ils sont assez lourds ils sont très très beaux ici c'est une histoire qui m'a beaucoup tentée quand j'ai lu le résumé je m'en souviens plus réellement mais je sais que j'ai vu des avis hyper élogieux dessus on est sur de la fantaisie adulte assez complexe assez construite et on va avoir trois trois sortes de castes je vous lis juste les petites lignes rouge est le sang de la magie de l'élite et des dirigeants ce sont les braises bleu est le sang des pauvres des travailleurs et de la résistance ce sont les cendres transparent est le sang des esclaves des opprimés et des invisibles ce sont les hanteurs d'une portée épique avec une construction du monde aussi complexe qu'un bijou en filigrane le dernier combat chante la rébellion l'amour et le courage qu'il faut pour se lever contre la tyrannie en suivant trois femmes dont les parcours vous tiendront en haleine jusqu'à la dernière ligne c'est une citation de Samantha Shannon qui a écrit le priori de l'oranger et the bonne season je sais pas féminisme lutte rébellion ça me tente vraiment beaucoup et voilà je les ai trouvés à moindre coût donc je les écris on verra ce que ça donne mais ils me tentent vraiment beaucoup juste peut-être pas en hiver je sais pas on verra on s'éloigne de la fantaisie et on passe à un titre contemporain jeunesse il s'agit The Girl's Bazaar de Ruchira Gupta c'est publié chez Slalom et ici on va suivre une jeune fille en Inde qui s'en sort pas trop trop bien elle vit dans un bidonville avec sa famille et un jour après cette battue elle va elle va se retrouver dans un foyer et elle va apprendre le Kung Fu et ça va changer sa vie de ce que j'ai compris j'ai vu des retours très très chouettes sur ce livre apparemment il est assez fort assez émouvant et féministe j'ai entendu l'autrice en parler également et ce qui m'a convaincue c'est l'avis de Chloé des lectures de Chloé que j'aime énormément et dont je suis les avis avec beaucoup de rigueur et du coup j'ai craqué j'aime beaucoup les éditions Slalom de manière générale donc voilà il m'appelait donc je l'ai pris pour terminer cette vidéo on va parler d'un craquage que j'ai fait dans une seule maison d'édition toujours d'occasion ça valait énormément le coup vraiment j'étais trop contente ce sont des livres dont j'ai entendu parler principalement sur la chaîne de Margot Liseuse et il s'agit de la maison d'édition Galmeister qui est donc spécialisée à l'origine dans la littérature américaine plutôt des Etats-Unis et qui commence à publier de la littérature d'un peu partout dans le monde mais à l'origine c'était plutôt centré sur les Etats-Unis Margot en a beaucoup parlé de manière générale elle parle de beaucoup de sortes de livres mais cette maison d'édition est revenue à plusieurs reprises j'en ai entendu parler également chez d'autres d'autres personnes que je suis et il y en a un qu'il faudra que je me procure à l'occasion il s'agit de Betty de Tiffany McDaniel mais en attendant j'en ai pris certains qui me faisaient très très envie le premier il s'agit de My Absolute Darling de Gabrielle Talent ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Turtle et qui vit avec un père charismatique mais abusif j'en sais pas grand chose de plus elle vit isolée dans les bois avec lui et c'est assez particulier apparemment comme histoire et Margot en a dit beaucoup de bien et je lui fais confiance je ne sais pas je pense que ça va être assez dur à lire derrière on a un choc juste un choc comme citation donc voilà ça vous donne un peu une idée je les trouve super confortables à lire donc très pratiques vraiment à emmener partout et les formats poches c'est cool parce que la maison d'édition est quand même assez onéreuse au niveau des grands formats donc je préfère les formats poches qui pareil ne sont quand même pas donnés ici on est à 11,70,9 pour un poche ça commence à faire beaucoup j'en ai lu un de tous ceux là quand même un seul bon je viens de les acheter donc ça va ça va venir il s'agit de mon désir le plus ardent de Pete Fromm c'est donc publié chez Galmeister ici on va suivre Maddy et Dalt qui vont tomber amoureux amoureux pardon et eux ils sont tous les deux guides de rivière sauf qu'un jour il va se passer quelque chose je ne veux pas trop vous en dire mais on aborde un thème en particulier le thème de la maladie je ne vous en dirai pas plus c'est une histoire d'amour incroyable et je reviendrai dessus parce que ce livre m'a bouleversé donc je vous le recommande j'en parlerai en obliquette lecture là pour l'instant je ne vous en dis pas beaucoup mis à part que j'ai adoré du coup j'ai très très peur de lire le prochain livre de l'auteur que j'ai parce que je suis sûre que ça va me faire le même choc il s'agit de La vie en chantier donc de Pete Fromm et ici on va suivre du coup deux personnages qui sont pareil un couple qui tombent amoureux et ils vont avoir un enfant sauf que la maman va décéder et donc on va suivre le papa qui se retrouve à élever seul cet enfant et je sens que ça va être une histoire bouleversante j'attends un peu parce que le dernier m'a vraiment mis une claque donc ouais mais j'ai très très hâte et je sens que cet auteur va être un auteur à suivre pour moi parce que il a l'air d'aborder toujours des sujets assez compliqué et assez triste et assez fort ça a l'air d'être bien le genre le suivant il s'agit de Sauvage de Jamie Bradbury et ici on va être dans le Grand Nord je me le garde pour cet hiver ça va être incroyable on est sur une sorte de thriller quelque chose du genre je vais vous lire le résumé à 17 ans Tracy sillonne avec ses chiens de traîneau les immensités enneigées de l'Alaska amoureuse de la nature sauvage elle possède un secret un don hors norme hérité de sa mère qui la relie de façon unique aux animaux mais peut-être aussi aux humains sa vie bascule le jour où un inconnu l'attaque en pleine forêt puis disparaît quand Tracy reprend la connaissance couverte de sang elle est persuadée d'avoir tué son agresseur ce lourd secret la hante jour et nuit et lorsqu'un jeune homme à la recherche de travail frappe à leur porte Tracy sent émerger en elle quelque chose de sauvage voilà c'est hyper mystérieux et en même temps je pense que ça va être assez sombre j'y hâte et les trois derniers livres toujours dans la même maison d'édition mais cette fois plus des classiques j'avais envie de les découvrir je sais pas si je vais les découvrir bientôt celui-là me fait un peu peur parce qu'il est vraiment mal noté il s'agit de la lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne dans une nouvelle traduction je pense que Galmeister a fait retraduire le texte donc peut-être qu'il sera plus plus simple plus fluide et ici on est dans un dans un dans un classique ça y est voilà je vais réussir à parler avec une jeune femme qui va être jugée pour un un crime à l'époque c'est-à-dire un adultère et un bébé qui vient de naître de cette adultère on est dans la nouvelle Angleterre du 17ème siècle forgé par le puritanisme et du coup cette jeune femme va va subir le rejet de la société mais également le rejet de son mari et bref je n'en sais pas grand chose en fait je ne connais pas bien la lettre écarlate mais je trouve que ça a l'air assez assez chouette je l'ai acheté d'occasion et du coup on a un petit mot d'amour dedans je ne m'attendais pas à ça pardon et donc voilà j'ai quand même envie de le découvrir on verra à quel moment ce n'est pas une priorité mais il me fait quand même envie et dernier classique en deux tomes qui sont absolument énormes mais vraiment c'est des briques de 700 pages oh la la il s'agit de Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell pareil dans une nouvelle traduction signée Galmeister et ici on va suivre une jeune femme une jeune héritière qui qui va hériter du coup d'une plantation de coton sauf qu'on est en 1861 et que la guerre civile n'est pas loin je il me semble que ça aborde quand même beaucoup de sujets de société de l'époque je ne sais pas si c'est très très bien fait mais c'est une histoire qui me donne envie et que j'aimerais bien découvrir sachant qu'il y a eu une adaptation et et que j'aimerais bien voir l'adaptation aussi mais bref je m'égare c'est un livre dont je ne sais pas grand chose mais qui me fait vraiment très très envie par contre c'est vraiment des briques donc d'ici que je les lise les deux ça prendra du temps je pense je ne me suis pas trop attardée sur chaque résumé je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude donc n'hésitez pas c'est fait pour ça n'hésitez pas également à me dire vous ce que vous avez acheté en septembre si certains de ces livres vous tentent ou si vous en avez lu certains ça me fera toujours très très plaisir de vous lire vous pouvez me laisser en commentaire si jamais vous n'avez pas grand chose à dire un arbre voilà au plus profond de la forêt un arbre une feuille quelque chose de vert je saurais que vous êtes arrivés jusqu'ici vous pouvez également liker et vous abonner ça me fait toujours très plaisir moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous bye bye